Bonjour à tous et bienvenue sur YAKAKAKAK.fr pour ce nouvel épisode de YAK Series. Je m'appelle Erwan et aujourd'hui on va faire une vidéo pour Boris FX et vous parler des nouveaux Sapphire version 11. Donc les Sapphire version 11, pour ceux qui ne savent pas, les Sapphire sont un ensemble de filtres qui sont très utilisés sur des très gros systèmes d'effets spéciaux à la base, comme le Flame ou Nuke, sur Avid aussi, donc ont été beaucoup utilisés au sein des films pour faire des effets un petit peu, vous voyez un petit peu de glow comme ce que l'on voit à l'écran ici. Et puis il y a d'autres effets, par exemple de tout ce qui va être lightning, les effets de lumière, des effets de retouches, photos, beauté, ainsi de suite. Donc là cette version 11, elle apporte plusieurs choses. Elle apporte l'intégration de Mocha, parce que maintenant Mocha est donc intégrée sous le giron de Boris FX. Donc on a chez Boris FX Continuum, Sapphire et Mocha. Et donc maintenant Mocha s'intègre aussi bien dans les effets Continuum que dans les effets Sapphire maintenant. Et donc du coup vous allez voir que c'est assez pratique d'utiliser Mocha directement dans les effets. Et puis donc il y a une cinquantaine de nouveaux préréglages qui sont disponibles. Il y a des nouvelles fonctionnalités au sein de Flame. Et puis il y a une augmentation des performances, une amélioration des performances avec le GPU et le CPU. Donc c'est à dire que les cartes graphiques et les processeurs de votre machine. Pour tout ce qui va être texte 3D par exemple et autres. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais vous montrer par exemple la liste. Au-delà de la liste de tous les effets, parce qu'il y en a énormément. Ce sont tous les logiciels qui sont disponibles avec Sapphire 11. Donc tout ce qui va être Adobe, After Effects première. On a Avid Media Composer, la famille Flame. Tout ce qui va être OpenFX avec chez Blackmagic, DaVinci Resolve et Fusion. On a Nuke, on a Baselight par exemple. Je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais globalement ça couvre une grosse partie de tous les logiciels d'effets et de montage. Je tiens à préciser ici, c'est que je vais utiliser la version DaVinci Resolve Studio. Pourquoi ? Parce que vous voyez en fait que l'intégration de Mocha est disponible uniquement avec la version Studio. Donc je tiens à préciser que c'est la version DaVinci Resolve Studio que j'utilise. Donc la version payante. Donc on va aller dans DaVinci Resolve tout simplement. Et vous montrer en fait les différentes façons d'accéder et d'utiliser les Sapphire. Et en quoi ça peut être utile dans vos productions. Première chose ici, je suis dans ma partie montage, edit. Vous voyez tout simplement dans la deuxième page. Ici le deuxième onglet. Et puis j'ai besoin par exemple d'afficher ici, de faire un petit effet de lumière, de glow sur ce clip. Donc je vais demander à ouvrir la bibliothèque d'effets, Effect Library ici. Et directement dans OpenFX, je sélectionne ici OpenFX. Et par défaut on découvre qu'il y a différents effets disponibles de la part de Resolve. Donc c'est les effets par défaut. Et si je descends, donc ce sont tous les Resolve FX, vous voyez comme ceci. Et au bout d'un moment, si je descends, vous allez voir qu'on va accéder au Sapphire Adjust. Mais une autre catégorie en dessous, Blur plus Sharpen. On va voir qu'il y a plein de catégories, Builder, Composite. Et si je descends, vous allez voir qu'il y a énormément de filtres, même trop, pour s'y retrouver. Mais je vais vous montrer en fait comment s'y retrouver simplement et accéder tout simplement aux effets. Première chose, c'est qu'il n'y a pas que des filtres type Glow qu'on va pouvoir afficher dessus. Donc il y a des filtres, mais aussi des transitions. Donc ça, c'est assez pratique. Je pense que je ferai une vidéo aussi pour vous montrer un petit peu comment utiliser les transitions de Sapphire entre deux éléments. Et puis, on a des générateurs. Donc ça, je vais l'utiliser tout à l'heure pour vous montrer un effet jour-nuit. Et on va pouvoir avoir comme générateur soit des effets complètement psychédéliques, ou bien des choses très concrètes comme des nuages, comme des éclairs, comme par exemple des planètes. On peut générer des lunes, par exemple, pour placer dans des ciels et autres. Donc ça, ça va être assez pratique. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est de dire OK, j'ai accès à tous ces filtres. Maintenant, comment je m'y retrouve ? Alors, il y a deux façons. Soit vous pouvez aller sur le site de Boris FX et au sein de Sapphire, vous avez un petit moteur de recherche qui vous permet de passer d'un élément à un autre. Et vous pouvez cliquer sur n'importe quel filtre. Et vous allez avoir un tutoriel qui vous montre comment fonctionne le filtre. Maintenant, si vous ne voulez pas aller sur Internet, et je comprends, c'est un peu compliqué, il y a plusieurs façons. Donc soit vous pouvez faire utiliser le moteur de recherche. Donc par exemple, je vais utiliser ici Blur. Et puis du coup, je vais avoir tous les Blur, si vous voulez. Alors, ils commencent tous par S underscore pour Sapphire. Et à partir de là, vous triez, si vous avez déjà d'autres effets OpenFX, vous pouvez faire un tri avec ça. Ou sinon, je peux taper par exemple Glow, voilà, pour faire un petit effet de Glow. Et puis là, on va trouver donc le Glow de Rizal FX. Mais vous avez tous les Glow qui sont disponibles ici. Donc je pourrais par exemple appliquer un Glow, faire un glisser-déposer dessus. Et là, vous voyez, j'ai un Glow un petit peu spécial. Voilà, mais je peux avoir un Glow plus normal, comme ceci, vous voyez, avec les contrôles qui sont disponibles ici. Voilà, je vais vous en montrer un autre. On va prendre le Ring ici, voilà, comme ceci. Donc voilà, un autre type de Glow qui est disponible. Alors, ce que je vais vous montrer en fait, c'est que je ne vais pas utiliser le moteur de recherche qui est là. Ce que je vais faire, c'est dans la liste ici, il y en a un que j'ai mis en favori, vous voyez, avec la petite étoile. C'est le SFX ici, qui appartient au Sapphire Builder. Alors, Sapphire Builder, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite application au sein de Sapphire qui permet de créer ses propres effets. Donc soit de partir d'un effet et puis de faire un pré-réglage différent, soit d'ajouter d'autres effets. Donc je ferai une vidéo dédiée à Sapphire Builder directement. Là, je vais vous montrer que je vais utiliser donc Sapphire Builder avec le S-Effect pour simplement naviguer au sein de tous les effets de Sapphire. Donc je vais le prendre ici, je vais le mettre directement sur mon effet et là, vous voyez que, sur mon clip, vous voyez qu'il ne se passe rien. Alors, je n'ai plus besoin de la librairie. Je vais aller dans l'inspecteur. Dans l'inspecteur, j'ai deux onglets. Vidéo qui me permet de contrôler l'ensemble des éléments pour mon clip ici. Mais ce que je vais aller ici, c'est choisir OpenFX. Et à partir de là, vous voyez que j'ai le S-Effect qui est actif, mais il n'y a rien à l'intérieur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir ici cliquer sur charger un pré-réglage, Load Preset. Et à partir de là, vous allez voir que ça va me lancer une interface comme ceci. et je vais avoir déjà une sélection, vous voyez, en fonction des catégories. Donc si je veux un glow, par exemple, je vais retourner dans les glows. Et à partir de là, je vais pouvoir sélectionner, visualiser déjà l'ensemble des effets et en plus pré-visualiser l'effet sur mon clip. Donc ça, c'est super intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir vous déplacer. Et là, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui contient des glows. Donc ça peut être des éclairs, ça peut être des choses comme ça. Donc vous allez pouvoir combiner différents effets. Et il y a surtout tous les pré-réglages. Donc il n'y a pas seulement le glow normal, mais le glow avec plein de versions. Donc par exemple, vous voyez qu'il y a le Z-Glow qui est celui-ci. Mais on va le retrouver, par exemple, ici, avec d'autres paramètres. Vous voyez, différents. Donc ce qui est assez pratique parce que du coup, vous allez pouvoir avoir une base de départ et vous avez beaucoup plus, en fait, que vos effets. parce que vous voyez, je retrouve le glow de tout à l'heure, le Z-Glow, vous voyez, mais avec d'autres réglages qui sont appliqués. Donc ça vous permet d'avoir une base de départ et puis après, faire des modifications si vous le désirez, ici. Alors il y a plusieurs paramètres pour pré-visualiser ici. Vous pouvez pré-visualiser en black. Donc ça, ça n'a pas d'intérêt sur du glow, par exemple, mais par exemple, lorsque vous avez besoin de générateurs, par exemple. Vous avez prévu en sample, donc c'est les images par défaut fournies par Boris FX avec Sapphire. Ou source only, c'est-à-dire que vous n'appliquez pas l'effet parce que certains effets, parfois, peuvent être compliqués à calculer. Donc vous voyez, je sélectionne l'effet, mais il ne s'applique pas dessus. Si je reviens sur prévu en source, là, je le visualise directement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez qu'à droite, on a une description, en fait, des paramètres. Et donc là, on voit que c'est abstrait avec un effet de glow dessus. Et l'auteur, c'est Gen Arts parce que vous allez pouvoir aussi télécharger des pré-réglages d'autres utilisateurs. Et donc ça, c'est assez pratique à utiliser directement. Donc moi, je vais prendre, par exemple, juste ce Zglow-là et puis demander à le charger, tout simplement. Et à partir de là, vous voyez qu'on accède à tous les paramètres du glow qui sont disponibles. Donc je vais pouvoir, comme ça, jouer sur le brightness, par exemple. Vous voyez, comme ceci, directement comme cela. Et puis après, si je n'aime pas, je pourrais changer, passer à un autre réglage directement. Donc vous allez pouvoir, par exemple, recharger un autre effet, mais vous allez aussi pouvoir sauvegarder votre pré-réglage. Donc c'est d'ailleurs que si vous modifiez tous les éléments, vous allez pouvoir sauver votre pré-réglage et après le retrouver dans les différentes catégories de Sapphire Builder. Alors l'autre chose que je voulais vous montrer aussi, avec ce second clip, c'est l'utilisation de mocha au sein des effets, directement dans la page Edit. Donc dans Resolve, il est possible de faire des masques dans la page Color. Dans la page Edit, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici le premier clip. Voilà. Et puis ce que je vais demander, en fait, c'est faire une recherche sur Mosaic pour faire un effet de Mosaic sur le visage de la petite. Et puis j'en ai deux. J'ai soit celui de Resolve. Alors je pourrais mettre celui de Resolve, vous voyez ici, comme cela. L'intérêt ici, c'est que vous voyez, j'ai accès aux différents effets, mais je n'ai pas accès en fait à du tracking, à du masque directement ici. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est dire que je vais prendre ici le Sapphire. Voilà. Donc il permet aussi de faire de l'effet Mosaic, voilà, comme ceci. Et puis la différence, c'est que ici, je vais avoir accès, alors je pourrais charger des presets, bien sûr, mais je vais avoir accès à Mocha. Vous voyez directement ici, Edit Mocha. Donc encore une fois, je répète, Mocha est disponible avec la version Studio de DaVinci Resolve. Donc là, par exemple, je pourrais, vous voyez, diminuer ou agrandir le nombre de pixels. Donc je vais le laisser un petit peu comme ça au niveau de la fréquence, c'est pas mal. Et puis, je vais demander ici à faire un masque et je vais aller dans Mocha pour le faire. Donc je clique directement, vous voyez, depuis le panneau, Edit to Mocha. Voilà. J'ai ici mon clip qui est présent, comme ceci. Donc je vais pouvoir, vous voyez, le lire comme cela. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mocha, c'est un outil qui va permettre de créer des masques, même d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi, sur les versions Pro et VR, enlever des objets à l'écran, rajouter des textures, par exemple, sur des murs et autres. En fait, c'est un outil de track planaire, c'est-à-dire qu'il va analyser en fait un ensemble de pixels et il va essayer de suivre, bien sûr, le mouvement de pixels. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Pour cela, il suffit de créer donc une zone de masque. Vous voyez ici, par exemple, je vais prendre la tête. Alors je vais aller assez large autour, voilà, comme ceci. Je demande à fermer ici ce masque. Et donc, vous voyez, cette petite zone que j'ai dessinée ici, ça va être la zone en fait qui va essayer de rechercher dans toute la séquence et qui va suivre tout simplement. Donc on ne prend pas un seul pixel, on prend une zone, tout simplement. Et puis on va lui demander, donc je vais prendre, d'utiliser un maximum de pixels, d'utiliser, voilà, comme ceci. et puis je vais lancer en fait le track, tout simplement pour qu'il analyse, vous voyez, le mouvement de la tête. Voilà. Et puis, vous voyez, quand la tête part un petit peu, comme il a une partie de la tête qui reste à l'écran, il continue à traquer et à suivre le mouvement. On voit qu'il y a un petit décalage ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, je vais pouvoir ici réajuster ici mes éléments et vous allez voir qu'automatiquement, il va interpeler pour prendre ici mes références. Vous voyez, vous allez voir que maintenant, j'ai mon élément qui est là. Là, par exemple, si j'ai envie d'avoir le haut de la tête, hop, et pas touché au visage du papa, je pourrais diminuer comme ça. Hop. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc, globalement, j'ai que ça à faire. Je vais vous montrer en fait que j'ai donc un masque. Vous voyez, le masque qui est ici et qui va être sauvegardé pour être envoyé dans DaVinci Resolve, tout simplement. Alors, je pourrais faire plein de contrôles, adoucir les bords et autres. Là, je vais juste rester ici sur ce paramètre-là pour ne pas rentrer trop dans les détails. J'ai fait beaucoup d'autres vidéos sur Mocha sur yakaq.fr, donc n'hésitez pas à aller voir et taper Mocha dans moteur de recherche ou sur la chaîne YouTube de Yakaq. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste fermer la fenêtre. Je vais demander à sauvegarder ici l'élément et vous voyez qu'automatiquement maintenant, l'effet de pixelisation est resté et suit parfaitement le visage du bébé. Voilà. Comme ceci, tout simplement. Et puis après, bien sûr, vous pouvez modifier la pixelisation, vous voyez, des différents éléments. Donc là, je vais mettre un peu plus. Je vais pouvoir aller dans Mocha. j'ai quand même des contrôles. Par exemple, je pourrais vous montrer ici le masque. Je pourrais demander par exemple à flouter un petit peu le masque. Vous voyez ici. Donc du coup, je vais avoir des bords beaucoup plus doux. Vous voyez que comme ça. Voilà, comme ceci. Je pourrais même demander à faire un resize, c'est-à-dire agrandir un petit peu le masque. Vous voyez, alors il va se prolonger. Vous voyez, comme ceci. Hop. Alors je ne vais peut-être pas trop flouter parce que du coup, on va reconnaître le bébé. Mais en fin de compte, voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai mon effet. Troisième point que je voudrais vous faire voir maintenant, c'est l'utilisation des filtres OpenFX, non pas dans la partie Edit, de montage, mais dans la partie Color. Par exemple, ici, je voudrais réaliser un effet jour-nuit, c'est-à-dire avoir ce même plan, mais en simulant en fait la nuit. Donc pour cela, je vais avoir besoin de faire un étalonnage dessus et ensuite d'appliquer un effet. Mais si j'applique l'effet auparavant, l'étalonnage va affecter cet effet. C'est pour ça que je vais aller dans la page Color et vous montrer en fait que les OpenFX sont aussi disponibles dans la page Color dans certains cas. Et par exemple, ici, je vais demander à faire, alors on va regarder ça tout de suite, un petit étalonnage rapide pour donner un petit peu le côté nuit. Donc ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu la saturation, je vais mettre un petit peu un côté bleuté ici dans les gammas, voilà, et puis dans les tons sombres, dans le lift, comme ceci, et puis peut-être contraster un petit peu plus mon image, voilà, comme ceci, pareil, comme cela, je vais peut-être remettre un petit peu de bleu, voilà, comme ceci, je vais peut-être contraster un petit peu l'image, voilà, alors pour l'instant, c'est pas mal, sauf que, vous voyez, le ciel n'est pas du tout un ciel de nuit, donc je vais utiliser les Sapphire ici pour créer, en fait, un ciel étoilé et utiliser, en fait, les générateurs qui sont disponibles dans Sapphire 11. donc pour cela, je vais créer un second Serial Node ici, sur lequel je vais appliquer mon effet et mon filtre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un S-Effect ici, dans le builder, comme ça, j'ai accès, comme tout à l'heure, à la librairie, et ici, je vais taper Sky pour ciel, tout simplement, et je vais avoir à ma disposition différents effets, alors ça peut être des effets de film, vous voyez, par exemple, film Effect et autres, j'ai un effet, par exemple, Night Sky qui va s'appliquer, donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites étoiles qui apparaissent, on a, par exemple, la possibilité de faire apparaître des lunes ici et de pouvoir choisir quel type de lune on va vouloir activer, donc ça, ça pourrait être un des choix, j'ai un ciel, vous voyez, qui est là, c'est comme si on avait laissé la pose de l'obturateur, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plutôt celui-ci, voilà, qui va plus correspondre à mon effet et ce qui est intéressant, c'est que je vais faire Load, comme ceci, ça va donc l'afficher complètement, vous voyez, par-dessus et ce qui est intéressant, c'est que si je regarde, alors je vais cacher ici les paramètres Mocha et si je regarde dans les paramètres, comme là, je peux en fait définir la taille des étoiles, l'altitude, donc si je veux baisser, vous voyez, l'altitude ou la montée, voilà, au niveau de mes paramètres, je peux changer l'azimuth, ici, faire tourner un petit peu les étoiles, je peux aussi changer le fil de view, pour en avoir plus ou moins, voilà, comme ceci, je peux changer au niveau des nuages, vous voyez, je peux faire varier et avoir différents types de nuages, d'accord, comme cela, et puis ensuite, pareil, au niveau de l'avant-plan des nuages, je peux aussi demander à modifier un petit peu comment ça s'affiche, vous voyez, j'aimais bien quand il y avait un élément comme ceci, je vais pouvoir modifier ça, hop, voilà, et puis je pourrais changer, par exemple, la couleur et mettre une autre couleur de dégradé, vous voyez, si je ne veux pas trop de violet, si je veux peut-être un peu plus de vert, voilà, comme ceci, je peux le modifier, donc ce n'est pas juste une image, c'est la possibilité de construire, en fait, votre ciel étoilé directement, comme cela, donc par exemple, ici, je pourrais me baisser un petit peu, et puis voir au niveau de l'altitude peut-être monter un petit peu, voilà, je n'ai pas envie d'avoir de grosse, voilà, ça c'est plutôt pas mal, et puis bien sûr maintenant, je vais avoir besoin en fait de délimiter en fait ce ciel étoilé dans le ciel de mon élément, donc pour cela je vais utiliser Mocha, voilà, et ce que je vais faire, alors je vais réduire un petit peu la taille de ça, c'est que je vais mettre au début la première image, comme cela, et puis je vais créer un masque tout simplement autour de mon ciel, et puis, alors on n'a pas besoin d'être obligatoirement très précis, parce que je vais utiliser, vous voyez, il y a une petite brume au fond, et en fait, on va demander à adoucir le masque pour que ça mélange en fait les deux éléments, comme ceci, tac, 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 comme ça, on va dire que c'est à peu près bon, comme ceci, voilà, je vais peut-être relever un petit peu mon élément ici, et puis celui-ci là, voilà, et puis, je vais juste augmenter le pourcentage de pixels prix, et puis je vais lancer tout simplement l'analyse du track pour que le masque suive en fait la ligne d'horizon dessinée par les montagnes, tout simplement, je vérifie juste que justement cette ligne d'horizon suit plutôt bien, alors ce qui est intéressant, c'est que Mocha, vous pouvez arrêter à tout moment, et puis modifier, vous voyez, un point, et lancer la suite, automatiquement, il va interpeler d'ailleurs des façons, ok, voilà, donc maintenant, j'ai mon masque, vous voyez, comme ceci, qui suit, voilà, je peux vous montrer ici le détourage, voilà, le masque qui est là, et puis comme tout à l'heure, je vais simplement dire, on va sauvegarder ici, le projet, et donc là, maintenant, j'ai mon ciel étoilé, vous voyez, qui est présent, sauf qu'il est bien sûr un petit peu trop découpé, vous voyez ici, on voit même que là, je n'ai pas respecté beaucoup l'ordre, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller dans Mocha, et comme tout à l'heure, je vais pouvoir ici, vous montrer en fait le masque qui est très abrupt, vous voyez, très découpé, donc ce que je vais faire ici, c'est dire, je vais flouter un petit peu, vous voyez, le masque, voilà, pour créer, vous voyez, ce petit dégradé, et avec la brume qu'il y avait, voilà, ça va faire un seul, et donc maintenant, je vais avoir ici mon effet nuit qui est présent, alors je pourrais même peut-être demander à assombrer un petit peu plus la haute lumière, peut-être mettre un peu de bleu aussi, comme ceci, et peut-être désaturer un petit peu plus à mon image, bon là, j'y suis allé un petit peu pas, alors on va remettre un petit peu, et donc voilà, maintenant j'ai mon effet jour-nuit, alors je pourrais, ici, demander à voir, et vous montrer un petit peu, l'effet avant-après, et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, à tout moment, je peux modifier les paramètres de mon ciel étoilé, ici, parce que ça a un effet, au panifique, c'est pas juste une seule image, mais en tous les cas, maintenant, je retrouve ici, mon élément, vous voyez, et mon ciel étoilé, tout simplement, comme ceci, voilà, et avec la découpe qui suit parfaitement, mon horizon. Donc voilà ce qui conclut cette première vidéo consacrée à Sapphire 11, je vous donne rendez-vous sur yakaq.fr pour avoir plus d'informations et sur les prochaines vidéos, mais aussi sur le site de Boris FX, n'hésitez pas à aller sur le site dans Training, All Vidéos, il y a beaucoup de tutoriels qui sont disponibles, aussi bien pour les Continuums, pour les Sapphire, ou bien pour Mocha, et puis surtout, n'hésitez pas à regarder dans Langage, ici, vous pouvez choisir français, et vous verrez en fait qu'il y a certaines vidéos qui sont en français que j'ai pu réaliser, et je vais en ajouter un grand nombre d'ici les jours et semaines à venir, voilà. A très bientôt sur yakaq.fr ou sur Boris FX, ciao ciao, bye bye.